Bonjour, alors on commence ce sujet de BAD par l'exercice 1, donc des probas et des probas classiques. Ce que j'appelle les probas classiques, c'est-à-dire on fait un arbre et puis on utilise l'arbre pour répondre aux questions et après on utilise la loi binomiale, autrement dit, c'est en fait des probas que vous connaissez depuis la première S. Alors qu'il y a des sujets de probas plus délicats avec la loi normale ou des choses comme ça. Ici, donc, c'était des probas classiques. Alors, donc, première question, on demande de construire un arbre condéré traduisant la situation. Alors allons-y. Alors d'abord, le plan, il provient soit de l'horticulteur H1, soit de l'horticulteur H2, soit de l'horticulteur H3. H1, H2, H3, et ensuite, soit c'est un conifère, soit c'est un feuillu. Donc voilà, donc chacune des trois branches se ramifient en conifère, feuillu, conifère, feuillu, conifère, feuillu. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à remplir mon arbre en utilisant la donnée dénoncée. 35% des plantes proviennent de l'horticulteur H1. Donc ici, c'est 35%. Bon. Je vous déconseille de mettre 35%, mettez plutôt 0,35 parce qu'une probabilité, c'est un nombre entre 0 et 1. Et ensuite, si on veut appliquer les règles qui gouvernent les arbres, donc c'est-à-dire, il y a principalement deux règles. La probabilité d'un chemin, je multiplie les nombres que je raconte sur mon chemin. Et la probabilité de plusieurs chemins, j'additionne la probabilité de chaque chemin. Bon. Eh bien, par exemple, si vous avez les pourcentages là et là, que vous voulez la probabilité de ce chemin, si vous multipliez le pourcentage qui est là pour le pourcentage qui est là, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, je vous conseille de ne pas mettre sous forme de pourcentage les nombres, de mettre, bon, si c'est 35%, vous ne mettez pas 35%, vous mettez 0,35. Voilà. Comme ça, ça évite les erreurs, puis c'est plus précis. Voilà. Les pourcentages, c'est bien dans la vie courante, mais pour un maté de pourcentage, c'est nul. Voilà. Une probabilité, c'est un nombre entre 0 et 1. Bon. Voilà. Ensuite, 25% horticulteur H2. Puisque c'est 25%, ça fait 0,25 ici. Voilà. Le reste, pour H3, bon, ben, du coup, on additionne. Là, ça fait 60%. Donc ici, ça fera 0,4. Voilà. Voilà. La somme doit faire 1. Voilà. Alors, ça aussi, c'est une règle de construction des arbres. Quand on additionne les nombres qui sont sur des branches qui partent du même nœud, donc, par exemple, un nœud, c'est ça, ou ce qu'un, c'est ça, eh bien, ça doit faire 1. Donc, ça plus ça, ça doit faire 1. Ça plus ça, plus ça, ça doit faire 1. Enfin, en général, ça, vous le savez, il n'y a pas trop de soucis. Alors, ensuite, la livraison de l'horticulteur H1 comporte 80% de conifères. Donc, H1, lui, il a 80% de conifères, donc 0,8. Et puisqu'il a 80% de conifères, il a 20% de feuilles, donc 0,2. OK. Celle de l'horticulteur H2 n'en comporte que 50%, donc ça veut dire 50% de conifères, donc 0,5, et du coup 0,5. Et celle de l'horticulteur H3, seulement 30%, donc 0,3 et 0,7. Voilà, donc l'arbre est terminé. Bien. On passe au petit b. Calculer la probabilité que l'arbre choisi soit un conifère acheté chez l'horticulteur H3. Donc, on cherche une probabilité. Et c'est la probabilité de quel événement ? Eh bien, c'est conifères et l'horticulteur H3, donc c'est C inter H3, qui a pas de piège, hein, puisque on veut conifères et H3. Très bien. Donc, probabilité de C inter H3, C inter H3. Donc, c'est quel chemin ? C'est ce chemin-là. Voilà. Donc, j'applique ma règle numéro 1, probabilité d'un chemin. Je multiplie les nombres que je rencontre sur mon chemin, donc 0,4 et 0,3. Donc, c'est 0,4 fois 0,3. 3 fois 4, 12. Deux chiffres après la virgule, donc 0,12. Bien. Donc là, c'est terminé, mais j'ai laissé quand même un blanc parce que c'est bien de montrer qu'on sait rédiger un petit peu. Donc là, le 0,4 et le 0,3, c'est quoi ? Alors, un 0,4, c'est la probabilité de H3. Et le 0,3, c'est ce nombre-là. Alors, 0,3, ce n'est pas la probabilité de C. Parce que du C, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Le 0,3, ça veut dire que chez H3, il y a 30% de conifères. Donc, ça veut dire que si je sais que ça vient de H3, la probabilité de C va au 0,3. Donc, c'est la probabilité de C, mais sachant H3. Voilà. Ça, c'est un truc qu'au début, vous avez du mal. Donc, c'est intégrer le fait que ici, ça, les nombres qui sont là, c'est directement les probabilités de H1, H2, H3. Alors que les nombres qui sont là, c'est des probabilités conditionnelles. C'est-à-dire, le 0,8, c'est la probabilité de C, sachant H1. Le 0,2, c'est la probabilité de F, sachant H1. Le 0,5, c'est la probabilité de C, sachant H2, etc. Et pourquoi vous avez du mal, c'est parce qu'en fait, en première, les probabilités conditionnelles, vous n'en faites pas. Alors que les arbres, vous en faites déjà. Donc, du coup, vous n'allez pas intégrer, en général, en terminale, au moins, en début de terminale, le fait que les nombres qui sont là, tout cela, c'est des probabilités conditionnelles. Vous mettez ça comme ça sur votre copie de Bac, et c'est parfait. Voilà. Donc, on passe au C. Justifier que la probabilité de l'événement C est égale à 0,525. Donc, on va calculer les deux C. Alors, C, il y en a ici, là, et là. Donc, il y a trois chemins. Donc, je vais additionner les trois chemins. Ce premier chemin, ce deuxième chemin, et ce troisième chemin. Alors, donc, le premier chemin, c'est H1 intercès, le deuxième, H2 intercès, le troisième, H3 intercès. Et là, je vais appliquer la deuxième règle de calcul avec les arbres, c'est que quand il y a plusieurs chemins, on additionne les probabilités de chaque chemin. Donc, puisque mon premier chemin, c'est H1 intercès, voilà, je vais calculer la probabilité de H1 intercès. Je vais additionner la probabilité de H2 intercès. et je vais additionner la probabilité de H3 A. Je déborde. Voilà, donc, je vais continuer la ligne d'une saison. Voilà, donc, P2 H1 intercès, ça fait 0,35 fois 0,8. P2 H2 intercès, ça fait 0,25 fois 0,5. P2 H3 intercès, je viens de le calculer, ça fait 0,12. Alors, vous pouvez me dire, ah, là, je n'ai pas détaillé, c'est-à-dire P2 H1 intercès, oui, P2 H1 intercès, j'aurais pu mettre C2 H1 fois P2 C, sachant H1. P2 H2 intercès, j'aurais pu mettre C2 H2 fois P2 C, sachant H2. Vous pouvez le mettre si vous voulez, mais j'ai montré ici que je savais faire. Donc, je le fais une fois, et après, je ne le refais pas à chaque fois. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais normalement, c'est suffisant. Bon, après, je prends ma calculatrice. Donc, 0,35 fois 0,8, plus 0,25, fois 0,5, plus 0,12. 0,525. Bon, c'est ce qu'il fallait trouver, donc je suis content. Et voilà. Et maintenant, on passe au D. Là, on va choisir d'un conifère. Quelle est la probabilité qu'il ait été acheté chez l'horticulteur H1 ? On en dira 10-3. Alors attention, là, comment dire, la formulation n'est pas forcément très claire. Donc là, vous pouvez vous dire, c'est la probabilité que ce soit un conifère et qu'il ait été acheté chez l'horticulteur H1. Et donc, à ce moment-là, vous partez sur P2C1H1. Et bien, ce n'est pas ça. Parce que là, bon, chaque site est un conifère. Ça, c'est une affirmation. Donc, on le sait. Et donc, ce qu'on demande, c'est une probabilité conditionnelle. Voilà. Alors, soyez en passant, si vous faites des anabacs, vous verrez que la démarche, l'ordre des questions est à peu près tout le temps le même. D'abord là. Ensuite, la probabilité d'un chemin. Ensuite, une probabilité qui est fait intervenir plusieurs chemins. Ensuite, une probabilité conditionnelle. Normalement, c'est tout le temps dans cet ordre-là. Donc, si vous faites des anabacs, du coup, si vous avez remarqué ça, ça, ça vous aide. Parce que du coup, ça vous met la puce à l'oreille. Vous vous dites, tiens, c'est bizarre. Je ne vois pas que c'est une probabilité d'un intersection. Mais la question, on l'a demandé au début, comme d'habitude. Et donc là, c'est bizarre. Donc, faites à... Donc, voilà. Donc là, déjà, le fait que ce soit, normalement, la dernière question, les questions avec l'arbre, parce qu'après, en fait, c'est la loi binoméale, mais la dernière question, en général, c'est une probabilité conditionnelle. Et bien là, c'est une probabilité conditionnelle. Donc, il ne fallait pas la rater. Donc, en fait, on sait que c'est un chronifère. Donc, puisqu'on le sait, on le met en bas. Je vous rappelle que les probabilités conditionnelles, la probabilité de A sachant B... Alors, je vais faire mon petit rappel de cours ici. Probabilité de A sachant B, ça se note comme ça. Donc, probabilité de A sachant B. Et le B, donc celui qu'on sait, on le met en bas. Et la formule, donc, est une formule de terminale. Donc, peut-être que vous n'avez pas encore vu la formule des probabilités conditionnelles en cours. Dans ce cas-là, soit vous prenez de l'avance, vous apprenez cette formule, celle que je vais écrire. Soit, du coup, vous sautez la question, vous attendez de le voir en cours. Donc, la probabilité de A sachant B, c'est probabilité de A sachant B sur probabilité de P. En général, il n'y a pas trop trop d'erreurs sur cette formule. Quand il y en a, en général, c'est parce qu'en fait, au lieu de diviser par P de B, vous le divisez par P de A. Moi, j'ai toujours celui qui est en bas. Là, il reste en bas. Donc là, c'est un bon moyen de mnémotechnique. Puis comme en haut, c'est P de A int B, il n'y a pas à se tromper. A int B ou B int A, c'est pareil. Donc, voilà. Ok, donc, on sait que c'est un bonifère, donc le C, on le met là. Et on veut la probabilité qui soit chez H1. Donc, c'est la probabilité de H1 sachant C. Donc, voilà. J'ai fait mon petit rappel de cours, donc, c'est cette formule qu'on va utiliser. Donc, la probabilité de H1 sachant C. Je mets mon intersection en haut. Donc, déjà, ce sera une fraction. En haut, il y a l'intersection des deux, donc H1 inter C. Et en bas, celui qui est en bas, il reste en bas. Donc, en bas, c'est P2C. Très bien. P de H1 inter C, je crois qu'on l'a mis là. C'est 0,35 fois 0,8. Et P2C, on vient de le calculer, c'est 0,525. Voilà. Donc, il veut le résultat à 10 moins 3. On n'a plus qu'à calculer ça à 10 moins 3. C'est parti. 0,35 fois 0,8 divisé par 0,525. Et ça fait 0,5, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Il n'y a que les 3. Donc, si là, on regarde 10 moins 3, ça fait 0,533. Par contre, il va le rapprocher. Et voilà pour la question 1. Donc, deuxièmement, alors là, ça parle de la loi binomiale. Donc, là, je voulais l'énoncer parce qu'il y a des petites choses que j'aimerais expliquer là-dedans. Alors, on choisit au hasard un échantillon de 10 arbres dans le stock. On suppose que ce stock est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise de 10 arbres dans le stock. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase bizarre ? Le stock est suffisamment important pour que le choix puisse être assimilé à un tirage avec remise. Bon, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que, en fait, ici, alors, si on devait dessiner là, c'est pas demandé. Donc, on va dire que ça, c'est du brouillon. Donc, voilà, quand je le mets dans un petit cadre, c'est le brouillon. Alors, au brouillon, je commence mon arbre. Ça veut dire que soit c'est... Donc, j'en choisis 10. Donc, le premier, soit c'est un ponifère, soit c'est un feu-du. Le deuxième, soit c'est un ponifère, soit c'est un feu-du. Et ainsi de suite. Je ne vais pas dessiner les 10 niveaux parce que sinon, on est encore là demain. Donc, je ne dessine que les deux premiers niveaux. Bon. Eh bien, voilà. Donc, ça, c'est pour le premier arbre. Ça, c'est pour le deuxième arbre. Alors, première remarque, c'est si vous êtes amené à faire un arbre comme ça, il ne faut pas laisser ça comme ça parce que là, il y a C. Là, il y a C. Il y a la même lettre. Ce n'est pas le même événement. Donc, puisque c'est le premier arbre, on va dire que c'est C1. C1, ça veut dire que le premier arbre est un ponifère. F1, le premier arbre est un feu-du. Là, c'est 2. F2. C2. F2. Bon. Très bien. Voilà. Alors, en fait, donc, on a calculé la probabilité de tirer un conifère. C'est-à-dire qu'on sait que la probabilité de C, c'est 0,525. Donc, le premier, c'est 0,525. OK. Et alors, ici, c'est 1 moins 0,525. Très bien. Bon. Alors, ici, en toute rigueur, eh bien, ici, en toute rigueur, ce n'est pas 0,525. Parce qu'étant donné que j'ai attrapé un conifère pour me prendre mon premier arbre, ça veut dire que dans mon stock, il y a moins de conifères. Donc, ce ne sera pas 0,525. Ce sera un petit peu moins, forcément. Donc, peut-être 0,524. Simplement, enfin, je dis ça, mettons que c'est si on a 1000. Bon, voilà. Donc, et à ce moment-là, si on a 1000, du coup, ça veut dire que pour le premier, ici, pour le premier tirage, il y avait 525 conifères. Pour le deuxième, il n'y en a plus que 524. Et du coup, par contre, pour F2, ouais, enfin, tout rigueur, ce serait 520. Enfin, ouais, mais alors ici, mettons qu'il y en avait 1000. Ici, on n'a plus que 999. Donc, ce ne serait même pas tout à fait 0,524. Enfin, si on arrondit à 10 moins 3, ça doit faire ça. Et du coup, ici, ce serait, alors, 1 moins 0,525, ça fait 0,475. Bah, ici, ça ferait un petit peu plus, 0,476. Voilà. Et donc, eux, ce qu'ils veulent dire, c'est simplement qu'il y a, en fait, s'il n'y en a pas 1000, il y en a peut-être beaucoup plus. Et du coup, ça veut dire que, en fait, le 0,525 qui est là, on le garde ici. Parce que, voilà, sinon les calculs sont infaisables. Parce que la loi binomiale, donc je garde mon 0,525 et mon 0,575. Voilà. Donc, en fait, dans la loi binomiale, il faut qu'à tous les niveaux, ce soit les mêmes nombres. C'est-à-dire que si, ici, vous avez 0,3 et 0,2, il faut avoir 0,3 et 0,2, ici 0,3 et 0,2, et ainsi de suite. Sinon, ce n'est pas la loi binomiale. C'est-à-dire que sinon, la formule de la loi binomiale ne marche pas. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous explique ça. Bon, voilà. Donc, je voulais vous expliquer cette phrase qui est dans le texte. Ceci dit, si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas grave. La loi binomiale, ce qui est important, c'est de connaître la formule, même si vous ne comprenez strictement rien à la formule. Voilà. Donc, si vous n'avez pas compris cette explication, ce n'est pas grave. OK. Donc, alors, petit a justifie que x suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Bien. Alors, quand on demande de justifier, ça veut dire qu'il y a une phrase ou un mot dans le texte qui permet de dire qu'on peut expliquer la loi binomiale. Donc, ici, j'ai expliqué en long, en large et en travers pourquoi on avait le droit d'utiliser la loi binomiale. Donc, effectivement, c'est le fait que le stock est suffisamment important. Voilà. Mais sinon, en fait, le mot clé, c'est aussi tirage avec remise. C'est-à-dire que dans l'énoncé, soit on vous dit que ce qu'on peut considérer que c'est un tirage avec remise, soit on vous dit qu'on peut considérer que les tirages sont indépendants. Donc, dès que vous voyez dans l'énoncé cette petite expression tirage avec remise ou tirage indépendant, voilà, c'est votre justification. Voilà. Donc, ici, c'est tirage avec remise, donc voilà. Donc, là, la phrase attendue, c'est de signaler qu'effectivement, on assimile un tirage avec remise. Donc, là, je mets ça. On assimile le tirage à un tirage avec remise. Donc, x suit la loi binomiale Deux paramètres Alors, dans la loi binomiale, il y a deux paramètres. Il y a n et p. n égale et p égale. Alors, n, c'est un nombre entier. Et en fait, c'est le nombre de fois où on fait la même épreuve. Ici, en fait, on choisit dix arbres, donc on fait dix fois le choix d'un arbre. Donc, n, c'est dix. Voilà. Sinon, si on fait, si on fait le, si on dessine l'arbre, c'est le nombre de niveaux qu'il y a dans l'arbre. Donc là, par exemple, il y a un niveau pour le choix du premier, un deuxième niveau pour le choix du deuxième, etc. Et il y aurait dix niveaux. Donc, n égale dix. Alors, p. Ben, ici, x, c'est le nombre de conifères. Donc, p, c'est la probabilité de tirer un conifère. Voilà. C'est-à-dire que dans la loi binomiale, le paramètre p, c'est la probabilité de ce qui se rapporte à x. Donc, ici, x, c'est tirer un conifère. Donc, p, c'est la probabilité de tirer un conifère. Donc, p de c, donc 0,525, puisque c'est affirmé plus haut dans le premier arbre. Voilà. On voit très bien. Là, le petit a est terminé. Ensuite, petit b, quelle est la probabilité que l'échantillon prélevé comporte exactement 5 conifères. On en rendira à 10 moins 3. Eh bien, c'est là qu'il faut sortir sa formule sur la loi binomiale. Alors, cette formule, elle est assez immonde. Donc, si elle ne rentre pas, eh bien, vous la mettez dans la calculatrice. Mais, il faut être capable de la ressortir le jour du bac, de toute façon. Donc, c'est du cours dont je la mets en vert. Probabilité, donc la formule de la loi binomiale. Donc, la loi binomiale. Probabilité d'avoir x égale k, c'est égal à k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Voilà. C'est ça. Donc, cette formule, il faut la connaître ou la mettre dans la calculatrice. Moi, je vous conseille quand même de la connaître. Voilà. Et pour que ça rentre, eh bien, il faut faire des exercices jusqu'à ce que ça rentre. Alors, à moins que vous ayez une bonne mémoire de formule. Mais enfin, en général, enfin, moi, ce que je constate, c'est que les élèves qui apprennent la formule par cœur, ils la connaissent une semaine, deux semaines et pas plus. Alors que les élèves qui s'exercent, qui font des exercices, comme ça, ils appliquent la formule une fois, deux fois, trois fois, dix fois. Ben, voilà. Là, la mémoire à long terme fonctionne bien. Et c'est bon. De toute façon, on la met quand même dans la calculatrice au cas où, parce que le jour du bac, on peut toujours avoir un trou, parce qu'il y a la pression, il y a, voilà. Mais, voilà. Moi, ce que je constate avec mes élèves, c'est que, pour s'en souvenir, il faut la travailler. C'est tout. Bien. Alors, dans cette formule, un grand X, c'est grand X. Il n'y a pas de mystère. Ici, grand X, c'est le nombre de conifères. Bon. Alors, K, ça veut dire que si on me demande la probabilité d'avoir X égale 4, c'est-à-dire la probabilité de tirer K de conifères, ben, je prendrai K égale 4. Ici, c'est 5. Donc, K, ce sera 5. Voilà. OK. Donc, je remplace partout K par 5. Donc, 5, 5, 5, 5. Voilà. Et puis, N et P, ben, c'est les paramètres que j'ai écrits là. Donc, N, c'est 10. Et P, c'est 0,525. Donc, dans cette formule, je remplace partout N par 10, ici, là, et P par 0,525. Donc, là et là. Voilà. Et alors, après, bon, il y a ce truc bizarre, hein, mais ça, c'est la calculatrice qui le calcule. Donc, ça, on... Voilà. Donc, normalement, il y a des vidéos sur la calculatrice sur le site. Donc, vous pouvez regarder. Sinon, là, je vais, devant vous, je vais le calculer, mais ça ne doit pas vous poser de difficultés. Il faut que vous en trainiez. Alors. Donc. Sur ma copie, bon, ben, je peux recopier ma formule. Donc, là, sur ma copie, c'est ce qui est en bleu. Mais là, bon, ben, voilà, sur la copie, il faut copier quand même ça. Probabilité d'avoir X égale 5 égale. Voilà. Donc, K, c'est 5, on l'a dit, N, c'est 10, on l'a dit aussi, et c'est 0,525. Donc, à la puissance K, mais K, c'est 5, et 1 moins 0,525, à la puissance N moins K, mais N, c'est 10, et K, c'est 5, donc c'est la puissance 10 moins 5. Donc, généralement, 10 moins 5, ça fait 5, ok. Mais, peu importe. Donc, alors, ce truc-là, donc, ça, ça se lit 5 parmi 10. Voilà. Mais, soit dit en passant, alors ça, c'est une remarque, ça, c'est mon petit brouillon. Donc, ce truc-là, ça se note soit comme ça, ça, c'est la notation anglo-saxonne, et puis comme en recherche, bon, ben, c'est les régions anglo-saxonnes qui dominent, parce que la langue internationale, c'est l'anglais. Mais, il y a aussi une notation plus continentale, donc, qu'on utilisait autrefois, enfin, autrefois, même, toujours, en France et en Allemagne, pour faire court, et où, en fait, c'était inversé. Voilà. Mais, bon, très bien. Donc, aujourd'hui, bon, ben, c'est ça qui, c'est cette notation que vous trouverez partout, celle-là, on ne la trouve plus. Moi, quand j'étais là, c'était cette notation. Mais, n'empêche qu'au niveau des calculatrices, enfin, là, je vais vous montrer avec la casio, ben, c'est un C qu'ils utilisent. Bon. Alors, donc, je prends ma casio, et, alors, il y a plusieurs façons de faire, hein, mais, moi, avec ma casio, je vais dans OBTN. OBTN, c'est Options. Voilà. J'appuie sur F6, là où il y a, parce qu'en fait, il y a List, Mat, Complex, Calc, Stat, il n'y a pas Pro-Bas. Donc, il y a une petite flèche au bout, j'appuie sur F6. Là, je n'ai toujours pas Pro-Bas. Ah, voilà. Là, j'ai Pro-Bas. J'appuie sur F3, Pro-Bas, voilà. Et le troisième, hein, NCR. Un truc qui s'affiche comme ça. N-C-R. En fait, c'est ce truc-là, sauf que, ben, voilà, sauf que, ben, évidemment, quand c'est des calculatrices, ils écrivent comme ça, et pas comme ça. Bon. Et en fait, donc, puisque c'est 5 parmi 10, attention, il faut commencer par le plus grand. Donc, on fait 10, c'est 5. C'est ça qu'il faut faire. Donc, je mets mon 10, j'appuie sur le NCR, donc F3, je mets 5, j'appuie sur XZ, et voilà, j'ai le résultat 252. Donc, voilà, je ne me pose pas de question. 5 parmi 10, ça fait 252. Très bien. OK. Alors, fois 0, 525 puissance 5, fois, alors soit je laisse 1 moins 0, 525, soit je mets 0, 475, peu importe. En tout cas, 10 moins 5, bon, ben, voilà, ça, je peux quand même mettre 5 à la place. Et là, je fais mon calcul. Bon, alors, je vous conseille de faire mon calcul en une seule fois, hein, c'est-à-dire ne calculez pas d'abord ça, ensuite ça, ensuite la multiplication, parce que vous allez faire des arrondis, vous allez faire des petites erreurs d'arrondis, et puis des erreurs d'arrondis, ça s'additionne, et enfin, à la fin, vous risquez d'avoir un mauvais résultat. Alors, donc, je fais 252 fois 0, 525, puissance 5, donc pour la puissance, c'est le chapeau. Très bien. Fois 0, 475, puissance 5 aussi. Et voilà, donc, le résultat, 0, 24, 30, 32, 92, 0, 6, bon, très bien. Alors, ils le veulent avec quelle précision ? 10 moins 3. Donc, arrondi à 10 moins 3, ça fait à peu près 0, 243. Ça n'est pas une valeur exacte. Exact. Voilà. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir X égale 5. Terminé. Alors, petit c'est, quelle est la probabilité que cet échantillon comporte au moins 2 arbres feuillus ? Alors, au moins 2 feuillus, ça veut dire que le nombre de feuillus, c'est soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, jusqu'à 10. Alors, on ne va pas s'amuser à calculer la probabilité que le nombre de feuillus soit 2, puis la probabilité que le nombre de feuillus soit 3, etc., etc. Bon. Alors, d'abord, je vais vous faire remarquer que X, c'est le nombre de conifères, non pas le nombre de feuillus. Donc, s'il y a au moins 2 feuillus, ça veut dire que le nombre de feuillus, c'est 2, 3, 4, etc., jusqu'à 10. Donc, le nombre de conifères, alors s'il y a 2 feuillus, c'est qu'il y a 8 conifères. S'il y a 3 feuillus, 7 conifères. Donc, le nombre de conifères, c'est inférieur ou égal à 8. Donc, on me demande de calculer la probabilité que X soit inférieur ou égal à 8. Voilà. Alors, la probabilité que X soit inférieur ou égal à 8, c'est... Il faudrait que je calcule la probabilité d'avoir X égal à 8, puis la probabilité d'avoir X égal à 7, puis la probabilité d'avoir X égal à 6, etc., etc. Ça, c'est excessivement pénible. Donc, on ne va pas faire comme ça. Là, c'est plus économique de prendre l'événement contraire. Alors, je vous montre. Donc, la probabilité d'avoir X inférieur ou égal à 8, c'est 1 moins la probabilité que X ne soit pas inférieur ou égal à 8. Donc, je mets une barre. Bien. Mais maintenant, le contraire d'être inférieur ou égal à 8, ça n'est pas être supérieur ou égal à 8, c'est la probabilité d'être supérieur strictement à 8. Faites attention à ça. Donc, ça, c'est X strictement supérieur à 8. Là. Et maintenant, si X est strictement supérieur à 8, ça veut dire qu'il vaut 9 ou 10. Ah ! Là, il y a beaucoup moins de calculs à faire. Donc, c'est 1 moins P de X égal 9, moins P de X égal 10. Du coup, je n'ai plus que 2 calculs à faire. Donc, du coup, si vous ne connaissez pas cette astuce, c'est un peu foutu pour cette question. Parce que là, vous avez vu que vous avez passé une heure. Ensuite, risque d'y avoir des erreurs. Enfin bon. OK. Donc, maintenant, je vais capter probabilité d'avoir X égal 9 et probabilité d'avoir X égal 10. Donc, probabilité d'avoir X égal 9. Alors, c'est toujours cette formule. Mais cette fois-ci, c'est X égal 9. Donc, K c'est 9. Donc, je remplace K par 9 ici, là, là et là. Donc, 9 parmi 10 fois... Alors, P, c'est toujours 0,525. Donc, puissance 9 fois 1 moins P. Alors, 1 moins P, c'est 0,475. Puissance 10 moins 9. 10 moins 9, ça fait 1. Là, je me permets d'aller un peu plus vite. OK. Bon. Alors, je calcule ça. Alors, donc, mon 9 parmi 10, donc, je fais 9. Je fais NCR. Donc, là, j'ai directement accès à ce choix. Puisque je n'ai pas éteint ma calculatrice. Je n'ai pas changé de menu. Donc, voilà. J'appuie sur S3. 9 parmi 10. Oui, alors, pardon. En fait, il faut commencer par le plus grand. Donc, 10, F3, 9. Parce que 9 parmi 10, il faut mettre 10, c'est 9. Voilà. Et ça fait 10. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, si on se trompe dans le sens, il y a écrit ma erreur. Erreur mathématique. Donc, au moins, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça fait 10 fois 0, 525 puissance 9 fois 0, 475. Le puissance 1, je n'ai pas obligé de le mettre parce que le puissance 1, c'est x. Le puissance 1, c'est x. 14, 39, 22, etc. Donc, c'est à 10 moins 3. Bon. Alors, attention, parce que le problème, c'est que si celui-là, j'arrondis à 10 moins 3, celui-là, je l'arrondis à 6 moins 3. Ici, je risque d'avoir deux arrondis qui se cumulent et du coup, la troisième décimale, elle risque de ne pas être bonne. Donc là, je vais prendre quatre chiffres. C'est un calcul intermédiaire. Je vais prendre quatre chiffres après la virgule. Donc, 0,01, 44. Voilà. Après, je vais faire pareil avec probabilité d'avoir accès égal à 10 et je terminerai mon calcul. Alors, donc, on termine la question. Il restait à calculer la probabilité d'avoir accès égal à 10. Alors, je me suis permis de faire le calcul en off puisque, en fait, c'est pareil que pour la probabilité d'avoir accès égal à 5 ou la probabilité d'avoir accès égal à 9, sauf que, ici, pour la probabilité d'avoir accès égal à 5, on va remplacer k par 5 dans la formule, celle-là. Ici, on va remplacer k par 9 dans cette formule. Ici, on va remplacer k par 10 dans cette formule. Donc, ça va faire 10 parmi 10 fois 0,525 puissance 10 fois 1 moins 0,525 puissance 10 moins 10. Voilà. Alors, 10 moins 10, ça fait 0 et un nombre à la puissance 0, ça fait 1. D'accord ? Donc, bon, si vous ne savez pas, de toute façon, la calculatrice, elle va vous mettre que ça fait 1. Voilà. Alors, ne soyez pas surpris, 10 parmi 10, si vous le calculez à la calculatrice, la calculatrice va vous dire que ça fait 1. Voilà. Et donc, je calcule ça avec toujours 4 chiffres après la virgule parce que c'est un calcul intermédiaire. Je ferai 3 chiffres après la virgule uniquement pour le calcul final. Donc, ça fait 0,525 puissance 10 et elle me met 1, 59, 0,7, etc. 10 moins 3. Et puisque c'est 10 moins 3, ça veut dire que c'est des millièmes. Donc, 0, 0. Et puis après, il y a 1. Et puis après, comme c'est 59, ça fait, voilà, si la rendue à 10 moins 4, ça fait ça. Voilà. Et donc, je reviens à mon calcul de départ, qui était ici. C'est ça qu'on me demande. Probabilité d'avoir x inférieur au égal à 8. J'ai déjà expliqué sur ma copie que c'était 1 moins p2x égale 9 moins p2x égale 10. Donc, ça fait 1 moins p2x égale 9. J'ai trouvé ça. Moins p2x égale 10. J'ai trouvé ça. Donc, je calcule 1 moins 0, 0, 144 moins 0, 0, 0, 16. Et je trouve 0, 984. Bon, c'est-à-dire que le quatrième chiffre, c'est un 0. Bon, de toute façon, on me demandait d'arrondir à 10 moins 3. C'est parfait. J'ai 3 chiffres après la virgule. Voilà. Terminé pour cette question. Bon, c'est parti.